Hello tout le monde c'est Sandria, ça fait plusieurs jours que je me demande est-ce que je fais cette vidéo, est-ce que je la fais pas et aujourd'hui pendant toute la journée c'était je me mettais devant la caméra, je repartais, je me remettais devant la caméra, je fais quoi, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas ça va leur paraître lourd, j'ai déjà fait une vidéo, donc une vidéo live lundi, j'ai mis le replay, il durait 2h, c'était les 2 meilleures heures de ma semaine pour être honnête avec vous mais voilà j'avais peur que ce soit trop lourd, trop de vidéos blabla en une même semaine, finalement je me suis dit tant pis parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager avec vous j'ai vraiment envie de parler de ça, j'ai vraiment sur le coeur et à chaque fois que je me dis allez non je le fais pas, je ressens vraiment le besoin en fait de partager ça avec vous donc tant pis je le fais, si ça vous paraît lourd, si c'est pas quelque chose que vous avez envie de voir, si vous me suivez pour les tutoriels etc et bien je vous invite à revenir lundi, il y aura une vidéo avec 3 tutoriels pour les fêtes de fin d'année, donc ce maquillage là donc voilà je serai absolument pas offensée et les vidéos on les regarde, on regarde celles qu'on aime et on regarde pas celles qu'on aime pas tout simplement ou celles qui nous disent rien, mais je ressens vraiment le besoin de partager ça avec vous donc de quoi est-ce que je vais parler ? Je parle en fait de plein de choses mais surtout en fait de ma wishlist et de tout ce qui va s'en suivre avec c'est quelque chose qui m'a été demandé énormément de fois de partager en fait ma wishlist, ce que je désirais avoir pour Noël ou pour mon anniversaire qui tombe le lendemain de Noël et lorsqu'on m'a posé la question en commentaire et que j'ai eu la chance de vous répondre et bien j'ai tout simplement indiqué que je n'avais pas de wishlist puisque moi ce que je veux, je ne peux pas l'acheter tout simplement et en regardant un petit peu comme ça sur Youtube et en regardant mon fil d'actualité, d'abonnement etc je me suis rendu compte, waouh il y a plein de wishlist, il y a plein de trucs et tout je dis mince mais est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est juste le fait que c'est les vidéos et qu'on a envie d'un petit peu de partager de ce qu'on veut ou je ne sais pas mais vu qu'on partage ce qu'on a dans les halls donc pourquoi on va partager ce qu'on veut, je ne sais pas bref ça tombe un petit peu dans cette même éthique n'est-ce pas mais je me suis dit mince, est-ce que c'est moi ou est-ce que Noël a perdu complètement son charme est-ce que c'est passé plutôt aux choses matérielles, est-ce qu'on a oublié que les choses les plus importantes dans la vie n'étaient pas ça je sais pas en fait, je repense un petit peu moi à mon enfance et à ce que mes parents en fait nous ont toujours un petit peu inculqué et personnellement chez nous on n'a jamais été hyper cadeau etc on fêtait Noël bien sûr, on fêtait nos anniversaires mais à part ça c'était tout mes parents économisaient pendant des mois pour pouvoir nous offrir donc un cadeau après on avait 2-3 babioles mais c'était tout on faisait pas de wishlist, on avait pas réellement de lettres au Père Noël ou truc comme ça et c'est pas en fait, c'est pas ce qu'on recherchait pour Noël, je sais pas et en grandissant, en vieillissant puisque maintenant voilà c'est bon j'arrive, je suis plus proche de mes 30 que de mes 20 ans on arrive à un moment dans sa vie où on peut pas réellement faire de wishlist parce que bah matériellement on a à peu près tout ce qu'on veut ou tout ce qu'on pourrait avoir besoin moi je suis mariée, je suis installée etc, on a toutes les choses qu'on a besoin du maquillage, des trucs de coiffure ou de je ne sais quoi, j'en ai à revendre des millions et des trucs j'en ai pas besoin, je n'en veux plus, je n'achète plus rien d'ailleurs mais donc voilà c'est un petit peu le truc que je me disais, je trouve que c'est triste en fait parce que j'ai l'impression que c'est devenu un truc bien trop commercial alors ça fait des années que c'est comme ça, c'est pas 2014 qui est devenu comme ça mais j'avais juste envie de partager un petit peu mon ressenti sur la chose et vous dire que moi j'ai pas de wishlist et que j'en ai jamais et que les choses que moi personnellement je veux, je ne peux pas les avoir en les achetant et que je me disais que ça serait juste bien en fait qu'on arrête des wishlist qu'on arrête de demander d'autres choses, des nouvelles choses qu'on arrête de faire des listes de choses matérielles et qu'on prenne juste le temps de profiter de ce qu'on a maintenant quoi comme j'ai dit j'achète plus rien parce que j'en ai trop, j'en ai trop c'est abusé, une personne n'a jamais autant besoin d'affaires et je refouille dans mes placards, je redécouvre certaines choses que j'ai achetées il y a un moment et j'ai besoin de rien, tout ce que je veux c'est être avec ma famille pour les fêtes de Noël j'ai pas cette chance là donc voilà, c'est comme ça, c'est bizarre mais j'avais envie de partager ça avec vous et de vous dire que voilà, j'ai pas de wishlist et j'en ai marre que Noël soit si commercial parce que c'est un moment où on devrait juste prendre le temps d'être ensemble et de profiter de l'un de l'autre et voilà nous chez nous, on avait envie enfin nous chez nous, on se fait pas réellement de cadeaux, mon mari et moi maintenant je sais que pas mal d'entre vous pourront me dire ouais mais Sandrine, tu te fous un petit peu de la tête du peuple parce que tu parles de choses futiles pendant toute l'année, etc mais là au moment de Noël, tout d'un coup tu deviens une sainte et tu ne parles pas de choses futiles et tu ne veux pas de choses matérielles, etc j'avouerai que c'est pas complètement faux mais en même temps tout ce qui est maquillage et futilité et trucs de coiffure et trucs de beauté et je ne sais quoi c'est pas ce qui me rend heureuse certes c'est quelque chose que j'aime bien c'est une passion pour moi le maquillage et me maquiller c'est plutôt du fun qu'autre chose je passe mon temps plus facilement démaquillée que maquillée donc c'est vraiment uniquement pour moi en fait jouer c'est un peu mon joujou de moi à 25 ans je m'amuse avec du maquillage mais c'est pas ce qui fait ma vie, c'est pas ce qui va me rendre heureuse et c'est pas du tout en m'achetant le nouveau cosmétique la nouvelle palette de je ne sais qui qui va me rendre heureuse quoi donc ouais je parle de choses futiles pendant toute l'année mais voilà moi je me rends compte que c'est des choses futiles et je sais que c'est pas quelque chose de nécessaire et que j'en ai pas besoin pour vivre et quand on me demande c'est quoi ton must-have ou quel est le produit sans lequel tu peux pas vivre en rigolant je vais vous dire oui ça sera tel et tel produit mais si je vous parle sérieusement je vous dirai écoute tu sais moi le maquillage j'en ai pas réellement besoin je joue avec, c'est tout, c'est mon petit joujou c'est tout donc voilà c'est un petit peu ma façon de penser j'avais juste envie de partager ça avec vous puisque je partage tout un tas de choses pendant toute l'année avec vous et je pense que c'est quelque chose qui valait la peine d'être dit que ça plaise ou non on ne peut pas enfin bon voilà je vais vous laisser puisque ça fait vraiment beaucoup de blabla et j'espère vraiment que cette vidéo ne vous a juste pas ennuyé jusqu'à la mort et que voilà c'est peut-être le cas c'est peut-être le cas donc voilà je vais vous laisser moi je vous souhaite pour les fêtes de Noël et pour cette fin d'année et le début d'année 2015 etc et toute votre vie d'avoir ce que vous avez besoin d'avoir ce qui vous est nécessaire et pas toujours ce que vous avez envie puisque parfois les choses dont on en a envie ne sont pas nécessairement les choses qu'on a besoin d'avoir dans notre vie pour être heureux donc voilà moi je vous souhaite ça je vous fais d'énormes bisous merci d'avoir regardé cette vidéo qui a été peut-être sans que ni tête je vous fais d'énormes bisous merci encore une fois d'être toujours fidèle à lundi pour un un plutôt trois tutoriels je vous dis trois puis je mets quatre génial donc trois tutoriels maquillage et voilà jusque lors comme d'habitude pour les grands sens vous-même bon week-end bye bye Sous-titrage ST' 501